bonjour et frères et sœurs et bienvenue sur Unions Reborn comme vous le voyez je suis de retour après des courses ce matin et j'aimerais donner des conseils aux femmes de pasteur oui aux femmes de pasteur parce que l'heure est grave dans la vidéo précédente nous avons montré un pasteur qui a promis tuer sa femme et il l'a fait il a tiré cette fois sur elle et elle est décédée à l'entrée de son lieu de travail aux états unis juste là récemment c'est une chose qui choque tout le monde les gens se disent que mais waouh comme un pasteur peut-il faire ça en plus il s'est fait appeler prophète un grand prophète dans son église et il a il a plus de 600 mille abonnés des gens qui le suivent et son église est remplie et d'autres personnes se disent mais ah comment se fait-il que sa femme est dans le foyer là et elle souffre et elle ne dit pas à quelqu'un si vous avez bien regardé la vidéo le grand frère à cette femme est venu intervenir pour lui donner une bonne correction et c'est dans cette histoire qu'il a dit à mon grand frère à la fille qu'il allait quand on a tué la femme et il l'a fait ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo ne m'inquiétez pas à la fin de cette vidéo elle va apparaître à la fin vous allez la regarder soyez prêts maintenant quand je regarde ça que j'analyse cette situation ça me rappelle beaucoup de choses que je sais sur les pasteurs sorciers les pasteurs qui font partir des sectes en fait vous vous les voyez pasteur vous dit que ce sont les sombre de dieu mais c'est pas le cas ce que vous voyez juste que des carapaces vous voyez juste peut-être un prêtre il a porté un abbé un bourrou blanc et il a tapé le croix et il marche comme un saint il parle comme un saint c'est pourquoi vous dites que c'est un pasteur mais c'est un prêtre sinon en réalité c'est une autre histoire quand une femme épouse un homme qui est un pasteur sorcier qu'est ce qui se passe je voulais dire pour que beaucoup de femmes qui savent qu'elles sont avec des pasteurs sorciers justement prier pour leur propre vie parce qu'à un moment donné elle risque d'être sacrifiée et ce que vous venez de voir là où cet homme l'a tiré 7 fois sur sa foi on dit 7 fois c'est pas le fruit du hasard c'est comme si c'est comme si il devait le faire parce que s'il ne le faisait pas c'est lui même qui allait mourir donc il a fait pour pouvoir rester en vie c'est comme si c'était un sacrifice il n'y a rien d'autre chose il n'y a pas autre chose qui peut expliquer ça la femme du pasteur qui décède d'une manière bizarre et ça suscite les réactions des gens et ça fait même remuer internet faites attention faites grave attention il y a quelque chose derrière maintenant je vais vous expliquer cette histoire de vraie femme une bonne femme qui épouse un pasteur sorcier ma soeur si toi en âme de conscience tu sais que tu n'es pas une sorcière tu sais que tu aimes Dieu vraiment de tout ton coeur tu n'as rien à voir avec la sorcellerie ou le satanisme ou l'insecte si toi tu es pur dans ton âme et que tu as posé un pasteur en fait un homme tu as posé un homme d'abord et que tu vois que cet homme là il est un pasteur mais un pasteur qui t'insulte qui te menace qui te raconte des histoires et que toi tu commences à soupçonner ce passage d'être un pasteur occultiste fais très attention pour ta vie et si il te dit tout le temps tu vas mourir tu vas mourir tu vas mourir fais très attention très très attention et puis si il commence à te traiter de sorcière oui ou bien il va commencer à te dire des méchancités dès qu'il commence comme ça fais très attention tu es devenu l'objet de son combat en fait dans le monde des ténèbres là on leur a demandé de te combattre et si possible de te tuer afin de t'utiliser pour des choses qui font partie de la vie actuelle là écoute moi et ma soeur on ne dit pas qu'il ne faut pas aimer quelqu'un il faut aimer tout le monde, il faut aimer ton mari mais dans ce cas où tu as rencontré un mari qui appartient au diable ça te sort ta vie toi même parce que si tu fais pas attention tu vas rester dedans tu vas rester dedans ça dit tu vas y perdre la vie tu vas grave y perdre la vie là je parle aux femmes de pasteur qui en aiment de conscience qu'elles ne sont pas des sorcières ou elles n'appartiennent pas à des sectes et qui malheureusement ont épousé une personne qu'elles croyaient être une bonne personne malheureusement cette personne a changé de camp là faites très très attention tout ce que vous voyez comme ça là ce sont des signes pour vous amener à comprendre ce qui se passe réellement dans les églises aujourd'hui il y a beaucoup de faux pasteurs vous les jeunes filles quand vous voyez ces faux pasteurs là qui sont riches qui vous ont des grosses voitures qui sont dans une grosse maison vous les enviez même quand vous allez dans la réception c'est vous qui êtes les premiers à tenter de les séduire eux ils s'en foutent ils vont coucher avec vous avec les autres mais quand ils couchent avec vous ils vous laissent quelque chose ils vous laissent beaucoup de choses ils ne peuvent pas vous dire ça si vous êtes en vie mettez vous à genoux et demandez Jésus dites Seigneur Jésus Christ pardonne moi pardonne moi pour ce que j'ai fait pardonne moi on va coucher avec un pasteur un faux pasteur un pasteur vous venez voir et il vous demande d'avoir votre caleçon avant de prier pour vous c'est un faux mais là c'est une autre histoire j'ai vraiment envie de beaucoup persister sur ça écoutez moi bien si vous connaissez une femme qui est une femme de pasteur et elle s'ouvre dans son foyer et son mari la matrice d'une manière alors que c'est un pasteur sauver cette femme là sauver cette femme là si vous savez ceci si vous voyez que c'est peut-être parce qu'elle n'a rien que le mari la matrice faites tout ce que vous pouvez faire aider la femme à être épanouie à être délivrée parce qu'elle est dans un combat qu'elle ne maîtrise pas à un moment donné elle veut protéger son mari oui parce qu'elle se dit que si elle expose ce que son mari fait au devant des gens ça risque de gâter l'église mais en même temps de l'autre côté si elle reste calme et juste là tranquille elle va mourir si elle n'a pas faute d'esprit c'est-à-dire là là tant qu'elle avec le cas il y aura toujours des tensions et c'est là ce que cette personne va lui dire des méchancités de mauvaises paroles des paroles plaisantes des paroles qui choquent c'est parce qu'elle peut le porter main c'est parce qu'elle peut la frapper mais devant vous elle va faire comme si si rien n'était comme si il ne lui avait rien fait mes soeurs c'est une fois vous cherchez Marie mais ne cherchez pas n'importe qui le monde est quand même c'est un monde bizarre s'il y a bien les bandits les plus bandits de la planète c'est-à-dire le plus grand bandit de la planète aujourd'hui je vous le dis en même temps ce sont les pasteurs les pasteurs sont les plus grands bandits de la planète écoutez-moi bien ce sont les plus grands bandits si on doit le plus grand bandit de la planète convencer à l'Eglise d'abord convencer à l'Eglise les pasteurs les pasteurs sorciers il n'y a jamais qui ne connaissent même pas Jésus il y a des pasteurs qui ne savent même pas que si Jésus existe en fait il ne croit pas en Jésus mais je viens vous parler de Jésus genre Jésus est bon oh Jésus est joli oh Jésus fait les merveilles oh Jésus fait ci Jésus ça mais dans leur coeur ils croient en autre chose et leur femme à un moment donné elle commence à savoir ça et plus elle découvre des choses plus sa vie est en danger de toute façon ces gens de pasteurs à un moment donné on leur demande de sacrifier leur femme si la femme a été sa femme de galère c'est-à-dire sa femme qui était avec lui pendant qu'il était dans le problème vous allez voir qu'il va rester à elle un moment donné mais un moment donné quand il va commencer à toucher un peu d'argent son comportement va commencer à changer tout simplement parce que il est entré dans un autre monde dans une secte il n'est pas seul mais il est dans une secte il sait le diable en même temps et dans cette secte on leur a déjà donné une autre femme là-bas et cette femme lui met la pression pour que lui puisse se séparer de sa femme des galères qui est à la maison celle-là les vrais problèmes vont commencer vous voyez les choses comme ça vous voyez les choses comme ça souvent sur internet on apprend que tel pasteur a tué quelqu'un a tué sa femme non diatholomique à côté non diatholomique à côté diatholomique à côté non c'était pas un pasteur c'était c'était ni un prophète c'était un faux mais déguisé en pasteur comme il prêche bien vous l'avez cru tout le monde peut prêcher bien ici comme il prophétise vous l'avez cru comme il donne des révélations aux gens et puis c'est un vrai tout le monde est là c'est vrai c'est le vrai daddy le vrai papa vous pouvez en même temps dans le système de révélation le diable entre les dents il peut vous donner des révélations plus précises même que certaines personnes c'est même facile faites très attention à ne pas vous laisser avoir le peu du Dieu périr parce qu'ils ne savent rien ils ne savent rien et la femme elle appelle le pasteur elle a un enfant elle a deux enfants elle se dit ah j'ai même quatre enfants avec lui si je le laisse c'est pas bon elle s'inquiète en même temps il est en train de l'étouffer il est en train de la tuer à petit feu c'est pourquoi je vous ai dit si vous connaissez ça et que vous vous répétez dans une église un pasteur il traite méchamment sa femme juste devant vous si vous pouvez lui venir en aide faites le avant qu'il n'embarque trouve la personne faites le dans le cas que je vous l'expliquais en début de cette vidéo le grand frère à cette femme il l'a vu du coup il est venu intervenir il est venu il s'est dit qu'il devait faire quelque chose et la femme elle ne voulait pas que son grand frère amène cette histoire jusqu'à à la police et c'est même ça qu'il a tué quand le gars il disait ouvertement à son grand frère qu'il allait tuer la femme peut-être que sa femme a cru que c'était juste de la blague ou bien il disait ça comme ça dans la colère mais il a dit ouvertement il dit il a dit il a dit il a dit au grand frère il a dit que si je ne tue pas ta soeur c'est que moi je suis un faux pasteur si je ne tue pas ta soeur c'est que je suis un fake un fake c'est que je suis un faux et il l'a fait maintenant qu'est-ce qu'il a poussé à le faire je vais vous l'expliquer dans le monde des sorciers dans les insectes et souvent la dépression et ces gens la doivent effectuer c'est une sorcière dans les 60 microns parties c'est de la pure sorcellerie carrément deux mille vœufs est arrivé avec des problèmes ne pensez pas que les cinq sont vessés là sont vessés juste par le fou du hasard le diable est désiré de faire de grandes récoltes c'est pourquoi je vais vous demander à Mère que de vous lever dans la prière priez pour le pays priez pour le continent priez pour tout le monde même pour vos ennemis même ceux-là même qui sont vus comme vos ennemis ceux que vous appelez vos ennemis eux aussi peuvent mourir parce que c'est le diable qui les utilise tellement priez dites-vous qu'ils sont aveugles vous voyez là comme des gens aveugles qui marchent qui vont connaître le musée priez juste pour eux priez priez ah 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 je vous le dis il y a beaucoup de choses aujourd'hui il y a même récemment un pasteur qui a perdu sa femme les gens parfaitent sur les réseaux sociaux des révélations sont sorties par là et sont sorties par là et sont sorties par là mais l'affaire s'est partie haut si toi ma soeur tu meurs dans une telle situation si ton mari c'est essentiel qu'il a utilisé des moyens de la sorcellerie pour te tuer personne ne va l'attraper parce qu'il n'y a pas de la police et sorciers mais comme ce cas là où ce tombe à lui-même se passe à lui-même il a pu se le parler de tuer la femme devant les gens c'était fini là là il y avait des preuves là on a pu l'attraper mais mais c'est déjà fait la femme elle est décédée on va dire qu'elle est partie avant son temps maintenant prions pour que la justice soit faite sinon vous allez voir que ça ça va pas trop durer ils vont libérer le pasteur et qu'elle va revenir il va revenir en forme avec une haute gloire il va même se prendre une autre femme oui il va continuer sa vie tranquillement oui il va encore avec plus de grosses voitures plus de choses de luxe et il continuera à faire du mal aux enfants des gens parce que c'est le chemin qu'il a choisi même s'il sait qu'il est dans l'erreur j'ai dit qu'il doit continuer il s'est dit qu'il doit rester scellé parce qu'il ne peut plus faire marcher rien si tu es dans cette situation toi moi tu sais que tu crois pas en Jésus Christ moi je crois en Jésus je te dis Jésus peut t'aider le Seigneur Jésus peut te sauver toi pasteur fou tu peux t'aider commence par arrêter de maltriter la femme qui se trouve à la maison commence par arrêter tes paroles méchantes pour faire en compte elle commence par arrêter tes projets mets-toi au genou devant Dieu demande pardon à Dieu appelle la femme mets-toi au genou devant la femme il faut te confesser il faut lui demander pardon il faut lui demander pardon pour que ta dérivance soit faite devant tout le monde à l'église avec l'autorisation de Dieu tu vas venir te confesser pour que tu sois libre sinon si tu meurs dans ça le paradis ne sera pas pour toi tu ne diras pas qu'on ne t'a pas dit vende-vous comme chineur c'est parti si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir en cliquant sinon ce bon pour aller sur la barre d'accueil vous allez voir à propos à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne si vous vous trouvez sur l'ordinateur vous allez voir me faire un don là tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire donc que ça vous vienne du cœur nègles reborn nègles reborn c'est parti pour la chaîne pour la chaîne et vous abonner